Le constructeur préconise de déposer l'étrier afin de remplacer les plaquettes de frein stationnement. Nous allons vous montrer une méthode vous permettant de le faire sur place. Première opération, libérer complètement votre frein à main à l'intérieur de la voiture en le mettant en position zéro. Deuxième opération, desserrer l'écrou et le contre-écrou de votre câble de frein à main. Dégager votre câble. A l'aide d'un gros tournevis, nous allons sortir le ressort. Nous allons prendre appui contre l'étrier et le faire légèrement tourner. Nous allons à présent déposer les deux leviers. A l'aide d'une clé de 14, nous allons desserrer les deux vis de blocage. Vous allez donc pouvoir sortir la vis de blocage, l'excentrique permettant le réglage et le levier. Même opération pour le deuxième levier. Afin de vous faciliter la dépose des plaquettes de frein stationnement, nous nous sommes fabriqués un petit outil à l'aide d'un collier serflex qui va nous servir de levier pour sortir les plaquettes. Vous allez l'insérer entre l'étrier et la plaquette et repousser. Nous allons procéder de la même manière pour l'autre plaquette. Avant de remettre chaque plaquette de frein stationnement, je vais vous faire comprendre plus simplement sur un demi-étrier démonté ce qu'il va se passer lors du remontage de la plaquette. Vous avez reconnu la plaquette de frein à pied, le disque qui passe donc dessus. Nous allons donc mettre la partie garniture vers le disque et la rentrer de biais pour aller se mettre en butée contre le ressort et la remonter. Donc voilà le montage directement sur l'étrier. Rentrez la plaquette en la basculant pour attraper le ressort. Et la deuxième, processus identique. Avant de procéder au remontage des leviers, nous allons vous faire comprendre le système de réglage du fameux excentrique. Le levier est donc en place sur un demi-étrier. L'excentrique, c'est cette pièce-là qui vous permet, vous le voyez, de régler l'appui qui se fera sur la plaquette de frein à main. Le réglage, je le fais toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je vous fais tourner l'écrou complètement pour que vous puissiez suivre le mouvement. Vous voyez, la camme appuie contre la plaquette selon la situation où nous sommes de l'excentrique. Nous allons donc procéder au remontage des leviers sur l'étrier en place. Afin de faciliter le remontage du levier, pensez à bien mettre la partie la plus fine de l'excentrique du côté de la plaquette. Positionnez la vis sans la bloquer. Une fois en appui, desserrez légèrement et vérifiez que votre excentrique soit libre. Une fois le levier en place, nous allons procéder à son réglage d'appui en utilisant l'excentrique vers l'intérieur. Vous voyez que le levier se rapproche de la plaquette et nous avons un jeu qui va se diminuer. Il faut obtenir un réglage de l'excentrique. Vous avez un appui contre la plaquette et le disque minime, mais un jeu vers l'avant. Bloquez maintenant la vis en maintenant l'excentrique. Vérifiez que vous ayez toujours un jeu. Vérifiez également que votre disque soit libre. Même procédé pour remonter le deuxième levier. Prendre soin de mettre la partie fine de l'excentrique côté plaquette et mettre en place le levier. Plaquez la vis sans la serrer. Votre levier est libre. Nous allons procéder à son réglage. Tournez votre excentrique vers l'intérieur afin d'obtenir un jeu minime contre la plaquette. Mais toujours un jeu vers l'avant. Bloquez maintenant la vis en maintenant l'excentrique. Votre levier est libre dans le sens latéral, mais il n'a pratiquement plus de jeu contre la plaquette. Le réglage des deux leviers est effectué. Le disque est libre. Nous pouvons procéder au remontage du ressort et du câble. Remettons en place le ressort. Nous pouvons à présent positionner le câble de frein à main. Et de mettre son écrou de réglage. Procédez de la même manière pour l'étrier du côté opposé pour le remplacement des plaquettes. L'efficacité de votre frein à main est uniquement réglée par les excentriques sur les leviers. Les câbles ne servent qu'à régler la course de votre poignet à l'intérieur du véhicule. Après avoir réglé vos câbles, actionnez plusieurs fois votre frein à main et vérifiez que vos réglages soient toujours corrects.